Salutations, c'est Caskel et on se retrouve déjà pour ce 7e épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2 où je vous présente mes jeux par ordre alphabétique, 5 par 5, donc il y en a 5 par épisode. On en est à la lettre J et on commence tout de suite aujourd'hui avec Jaypour. Alors aujourd'hui on verra que ce sera principalement des jeux familiaux, le genre de jeux que je prends plutôt pour partir en vacances mais que je joue, en réalité j'y joue assez peu. Les jeux qu'on va voir aujourd'hui, j'y ai très peu joué. Et c'est des jeux que je ne sors pratiquement jamais, sauf vraiment en vacances pour jouer avec les enfants. A une exception dans les 5, on verra ça après. Alors on commence tout de suite avec Jaypour qui est quand même un jeu que j'aime bien. Déjà j'aime bien la boîte, je trouve que la boîte est belle, je préfère cette boîte là que la nouvelle édition. Il y a une nouvelle édition qui est sortie avec une boîte jaune, je ne l'ai pas mais j'aime bien ma boîte. Je trouve que le matériel est super bien rangé, on a un matériel de qualité, on a des cartes de qualité, si on regarde, tout le monde s'en fout peut-être. Moi j'aime bien quand les cartes sont tressées, sont bonnes et tout ça. Alors je ne vais pas vous expliquer les règles mais en gros on va devoir vendre de la nourriture, de la nourriture. On va devoir vendre de la marchandise, on va pouvoir en récupérer. Mais en fait on n'a le droit qu'à deux actions par tour, soit on récupère, soit de la marchandise, soit des chameaux, soit on vend de la marchandise. Les chameaux on ne les vend pas. Le truc c'est qu'on aura sur le côté du plateau une pile de pions, par exemple ici c'est ceux qui sont liés à la soie. On voit que si je vends une soie, je vais la vendre 5. Mais on voit que le suivant est à 3, ça veut dire que si j'ai attendu parce que j'espérais gagner un bonus par exemple, qui me dit que si je vends 3 cartes en même temps, je récupère aussi ce bonus là qui représente 3 pièces. Si j'attends trop longtemps, il se pourrait que l'adversaire ait déjà vendu, ça soit à lui, qu'il ait déjà récupéré le 5, peut-être même qu'il ait récupéré le premier 3, et moi je vais vendre mes 3 soies, et au final je vais récupérer du 3, du 2 et du 2. Alors oui j'aurai le bonus là qui sera intéressant, mais donc il y a quand même un calcul à faire pour savoir, est-ce que je vends tout de suite pour vendre plus cher, ou est-ce que j'attends pour vendre plus ? Ça déjà c'est un truc qui est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi c'est le système de chameaux, on va avoir des chameaux sur la table aussi. Normalement dans la mise en place standard, on va avoir 3 chameaux. Si je veux prendre une épice, je prends l'épice, et ensuite la carte est remplacée par une autre carte. Il n'y a rien de spécial avec ça. Maintenant si je veux prendre 2 cartes en même temps, ou plus, par exemple là je veux le diamant et je veux aussi l'or, je peux les prendre, et dans ce cas je remplace avec des cartes que j'ai dans ma main. Voilà. Le truc c'est que si je veux prendre un chameau, je rappelle qu'on a le droit qu'à une seule action par tour. Si je veux prendre un chameau, je ne peux pas prendre un chameau, je dois prendre les 3 chameaux. Donc je récupère les 3 chameaux, mais le danger c'est que du coup on va faire apparaître 3 cartes qui pourraient être bénéfiques à l'adversaire. Les chameaux, la particularité c'est qu'ils ne vont pas dans notre main, on les garde devant nous comme ça dans un enclos, ils vaudront des points en fin de manche, et on peut échanger les chameaux contre des marchandises, comme si c'était eux-mêmes des marchandises. Donc là au tour suivant, si le plateau reste comme ça, si je veux récupérer les 2 d'or en sachant que j'en ai déjà un, hop, je récupère les 2 d'or et je les remplace donc par des chameaux. Voilà, et on a vu un petit peu le principe du jeu, ça se joue en 2 manches gagnantes, et une manche s'arrête quand 3 piles de jetons, donc ces jetons là sont vides. Voilà, je crois que c'est ça, je crois que c'est 3 piles, mais c'est pas ça qui est important. Donc voilà, c'était J-Pour, c'est un petit jeu d'affrontement plutôt malin. C'est vraiment stratégique, à savoir qu'est-ce qu'on va laisser à l'adversaire. On va volontairement parfois lui laisser rien que des chameaux, juste pour qu'au tour suivant il n'ait pas le choix. Soit il vend ce qu'il a, soit il récupère les chameaux et dans ce cas il nous crée un nouveau marché rien que pour nous. Et voilà, donc c'est plutôt chouette. Honnêtement c'est vraiment un bon jeu. J'y joue pas suffisamment, mais j'en garde un excellent souvenir, c'est un très bon jeu. On est toujours dans les J, et on passe au suivant avec Jamaica, une boîte qui est quand même un petit peu plus grosse, qui représente un coffre au trésor. Alors je ne l'ai pas dit, J-Pour c'est de Sébastien Pochon, ça se joue exclusivement à deux, et c'est des parties rapides, je dirais un quart d'heure, combien ils disent ? Ici ils disent une demi-heure, oui parce qu'on peut jouer en trois manches, parce que c'est deux manches gagnantes, donc on pourrait faire trois manches. C'est du 12 ans et plus, et voilà, donc Sébastien Pochon j'y pense, parce que ça aussi c'est Sébastien Pochon et Bruno Catala, ainsi que Malcolm Braff. La boîte représente un coffre au trésor, et quand on ouvre la boîte, on se retrouve face à un trésor. Voilà, ça c'est le manuel. Ils ont trouvé ça marrant de faire un manuel qui ressemble à une carte au trésor. Voilà, je ne vais pas dézoomer, ce n'est pas nécessaire, on voit. Voilà, ils ont tout. Alors c'est sympa parce que c'est thématique, il faut s'imaginer qu'avant le début de la partie, on va donc déplier cette carte et on va devoir lire la carte. Les règles sont très simples, donc ce n'est pas compliqué. Après, je trouve qu'honnêtement, ce n'est pas très pratique. Quand on veut retourner voir dedans, pour être sûr d'une règle, on est obligé de tout déplier, ce n'est pas très pratique, mais ce n'est pas très grave, parce que comme les règles sont simples, ça passe. Ensuite, on a un beau plateau qui représente l'île de la Jamaïque. Je ne dézoome pas plus simplement, puisque comme je l'ai dit, je ne vais pas expliquer les règles, en tout cas pas dans le détail. On a donc un très beau plateau comme celui-ci, et le but du jeu, ça va être de faire une course autour de l'île de la Jamaïque. C'est aussi simple que ça. Ça ressemble un petit peu, un petit peu, à ce qu'on a vu récemment dans une vidéo précédente, Galaxy Trucker, où je vous avais expliqué que c'était une course. Pour le coup, c'était une course de vaisseau, mais ici, c'est une course de bateau. Et que ce n'est pas parce qu'on termine la course en premier qu'on a gagné. Parce qu'ensuite, si on a gagné, mais qu'on n'a ramassé aucun trésor, et que celui qui est juste derrière nous a gagné moins de points de victoire par rapport au fait qu'il n'ait pas gagné la course, mais qu'il a ramené beaucoup plus de trésors, il peut gagner la course. On va avoir devant nous un petit plateau personnel comme ça, qui représente les cales de notre bateau. Déjà, avec ça, il y a des règles spéciales, si je me rappelle bien. Imaginons qu'on ait déjà de l'or dans cette cale-ci, qu'on ait de la nourriture dans celle-là, de la poudre à canon dans celle-ci, et je retombe sur un stock d'or. Donc là, ça ne poserait pas trop de problème. Je vais me remettre. Parce que si je trouve de l'or maintenant, je ne peux pas ajouter de l'or là où j'ai déjà de l'or ou autre chose. Je suis obligé de mettre ma nouvelle marchandise dans un placement vide. Ça veut dire que si je trouve une fois une pièce, je vais peut-être la mettre là, et une fois une pièce, je vais peut-être la mettre là. Maintenant, le tour d'après, si je trouve, je ne sais pas, disons, 4 pièces, je vais devoir faire un choix. Je pourrais peut-être me dire, je vais me dégager de la poudre à canon, moi, c'est l'or que je veux, et je vais garder ça. Ou alors, je dégage une pièce d'or, et voilà. Déjà, il y a quelque chose avec ça. Il faut savoir que quand notre bateau va avancer, en fonction des cases où il va tomber, là, ici, on voit qu'il y a un 3, ça veut dire qu'il va falloir payer 3 à la banque, 3 pièces d'or. Quand c'est des carrés comme ça, blanc, c'est de la nourriture qu'il va falloir payer. Il y a des cases qui sont gratuites. Ce sont d'ailleurs les cases, on peut voir ici. Je vais me mettre... Il y en a une là. On me voit ? On ne voit pas. Ici, on voit, c'est une entre de pirates. Dans les entre de pirates, il y a des trésors. Donc, on va avoir un trésor ici. On va avoir un trésor là. On va avoir un trésor là. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, pour aller chercher le trésor, il faut faire un petit détour. Il faut faire un petit peu plus long que par ici. C'est un choix. Quand on récupère un trésor, on va piocher une carte trésor. Alors, les cartes trésors, des fois, c'est bien. Des fois, ce n'est pas bien. On va en piocher une. Voilà, au hasard, ce qui vient de tomber. C'est une malédiction qui nous fait moins 4 points. Par contre, on a aussi la possibilité de faire du combat. Et donc, quand on gagne un combat, on va pouvoir refiler cette carte à un adversaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme genre de trésor ? Ici, on a la possibilité d'augmenter la taille de notre main de carte de 1, parce qu'on a une main de carte, évidemment. Ici, c'est plus 7. C'est intéressant. Il y en a une qui est chouette aussi. Voilà, c'est celle-ci. Il va nous rajouter un emplacement de cargo. C'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette. C'est un chouette petit jeu. On a des cartes. Donc, on a une main de carte. Je ne vous montre que 3 cartes, du coup, parce qu'on n'aura que 3 cartes en main. C'est des grandes cartes, comme ça, qui forment même une fresque. On voit que si je mets ces 2 cartes-là, comme ça, elles correspondent. Non, celle-là ne correspondra pas, à moins qu'elles aillent... Non. Bon. Si on les range bien, on sait faire une fresque avec toutes les cartes de notre paquet. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est bien dessiné et tout. La particularité, c'est que, donc, celui qui sera désigné le premier joueur pour ce tour-ci, enfin, pour cette manche-ci, va lancer ses 2 dés. Là, par exemple, il a fait 1 et 5. C'est lui qui décide qu'est-ce qui sera l'action du matin et qu'est-ce qui sera l'action du soir. Donc là, par exemple, il a décidé que 1, ce serait le matin, et 5, ce serait le soir. Ça veut dire que si moi, j'ai pris une carte au hasard, si je joue celle-là, ça veut dire qu'au matin, je vais avancer d'une case et au soir, je vais reculer de 5. Donc, c'est pas ouf. Le matin, j'avance d'une case, le soir, je récupère 6 de nourriture. Parce que si je tombe sur une case ici où je dois payer de la nourriture et que je n'ai pas assez, eh bien, je recule d'une case. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je paye tout ce que je peux. Ça veut dire que si je n'ai pas 4, que moi, je n'ai pas pu payer là parce que je n'avais pas 3 de nourriture, je n'avais que 2. Là, je n'ai toujours pas les 4, donc je paye 2. Et ensuite, je vais reculer d'une case jusqu'à ce que je tombe sur une case où je peux tout payer. Ici, on pourrait, par exemple, parce qu'on n'a peut-être pas de nourriture, mais peut-être qu'on a de l'or. Donc, je pourrais peut-être payer les 5 d'or. Si je n'ai pas, je recule encore. Les 3 d'or, je ne les ai pas non plus, je recule. Et là, je tombe sur une aire de pirate où là, c'est gratuit. Peut-être même que je pourrais ramasser un coffre au passage. Donc voilà, ça, c'est quand même intéressant. Voilà, on avait un petit peu le principe du jeu, donc il va falloir faire attention à récolter de la nourriture pour pouvoir continuer à avancer. De l'or aussi pour payer les payages des ports, si on tombe dessus. Des poudres à canons. Les poudres à canons vont nous servir à augmenter la valeur de notre dé parce qu'on a un dé pour les combats parce que, comme je dis, si on tombe sur la même case, on peut s'attaquer pour essayer de se voler des marchandises. Et voilà, donc c'est un chouette petit jeu dans l'ambiance, c'est vraiment si off-sif, quoi. Pirates des Caraïbes, machin. C'est tout à fait ça. On a du beau matériel quand même. Ça, c'est le jeton premier joueur. Voilà, c'est une boussole. Je vous montre quand même la boîte parce que moi, j'aime bien les boîtes qui sont quand même bien conçues. Voilà, donc on a tout le matériel qui se range bien. Bon, là, j'ai un peu bougé. J'ai fait n'importe quoi. Mais les pions se mettent ici. Le jeton premier joueur, il se met là. Les petites cartes au trésor, elles se mettent ici dans un trou. Les paquets de cartes, on en attame beaucoup. Chaque joueur a son paquet de cartes et on n'a que trois cartes en main. Elles se mettent ici. On a tous nos pions qui sont là, les petits bateaux. Les cahiers. Le plateau, alors, je n'ai pas compris. C'est juste un détail, c'est pour faire joli. Ils ont mis de l'or aussi au verso du plateau. Ce qui ne sert à rien puisque de toute façon, le plateau se replie dans ce sens-là. Ce n'est pas comme si le plateau se pliait dans l'autre sens. Même si on ne met pas le manuel au-dessus, ça fait toujours l'effet trésor quand on ouvre la boîte. Parce que moi, je trouve ça quand même sympa quand on ouvre la boîte de tomber directement sur la pièce. C'est chouette. C'est un petit détail, mais c'est chouette. Donc, ça reste un bon jeu. Il faudrait que je vous tiens parce que ça fait longtemps et je regarde quand même un bon souvenir. Ensuite, c'est l'exception pour les cinq d'aujourd'hui. Ce sera un jeu un petit peu plus expert. Je dis ça parce que c'est marqué dessus. Là, c'est marqué Yellow Expert. Donc, c'est un jeu expert. Donc, c'est Chora, l'apogée d'un empire. Je ne sais pas qui est l'auteur puisque c'est marqué Headquarter Simulation Game Club. Donc, j'imagine que c'est un groupement d'auteurs. Sinon, le graphisme, c'est de David Chapollet et Jocelyne Millet. Je trouve que le jeu, en tout cas de la boîte, est absolument magnifique. On voit qu'il y a un vernis sélectif. Là, je fais exprès de faire passer le reflet dedans. J'adore quand ils font ça. Je dois dire que tout le jeu est magnifique. Le matériel est ouf. On a une boîte qui, encore une fois, est bien rangée. Le livret de rec n'est pas très épais. On a donc le plateau de scoring qui est assez grand. Il va falloir une table déjà assez sympathique. Voilà, donc on a un grand plateau de score. Je vais vous le montrer vite fait. On va avoir des tokens absolument partout. Il y a des emplacements. On ne peut pas se tromper puisqu'ils ont tous un symbole. On voit, ça, ce sera le token vert avec une fleur de laurier autour. Là, c'est le vert normal. Là, c'est le bleu. Là, c'est le bleu avec le laurier. Le rouge, le rouge avec le laurier. Là, c'est trois avec du laurier. On ne peut pas se tromper. Il y aura encore des tokens à côté qui seront dans des petits bols, dans des petits ramequins où on juge comme ça sur la table. On fait comme on veut. Moi, je vais faire des ramequins. Chaque joueur va recevoir un plateau comme ça, double couche. Moi, j'aime bien aussi ça. C'est chouette. Il y en a évidemment pour tous les joueurs. Et puis, on voit que la boîte s'est bien arrangée. Encore une fois, on va pouvoir choisir notre peuple, le grafter ou on s'arrange comme on veut. Voilà, le peuple rentre là-dedans. Imaginez que je sois le joueur bleu. J'ai tout mon matériel qui est ici. Donc, voilà, je vais pouvoir mettre ça là. Voilà, là, c'est ma mise en place un petit peu de départ. Il m'entre peut-être le petit triangle. On voit là qui est là. qui va venir ici. Donc là, je suis prêt à démarrer ma partie. Je vais recevoir également toutes mes tuiles d'action. Alors, on n'aura pas souvent besoin de retourner dans le manuel puisqu'on a un déroulé de toute la manche qui est expliqué ici. Donc ça, c'est chouette. On nous explique aussi à quel moment on peut utiliser ces petits parchemins-là et à quoi ils servent. Donc ici, on nous dit qu'on peut échanger un parchemin pour augmenter de 3 notre population pendant la phase C. Pendant la phase D, on peut en échanger 2 contre un truc, une ressource de couleur. Pendant la phase E, on peut en échanger 1 contre le fait de pouvoir augmenter une fois de plus sur une de ces pistes ici en en payant le coût. Mais normalement, on ne peut monter que d'une fois par tour. Donc ici, par exemple, à mon tour, si j'ai l'occasion de le faire, si je veux monter d'ici, je dois payer 2. Je dois payer avec la monnaie. Je crois que c'est des dragues. Je ne sais plus. Si je veux le faire une fois de plus, je dois dépenser un parchemin et je dois repayer le coût. Mais ça peut être très intéressant. Parce que par exemple, si j'arrive à monter ici, si je passe du niveau 2 au niveau 4, on voit que je vais gagner le symbole du dé. Donc je vais gagner ce troisième dé. Nos actions sont donc définies par cette huile et par les dés. Donc on a une action philosophie, militaire, culture, législation, développement, politique, commerce. Je ne vais pas entrer dans le détail des options, des actions, mais on va voir tout de suite le petit problème avec ce jeu qui se veut expert, mais... Alors, je ne dis pas qu'il ne l'allait pas. Je cherche le second. Ce qui m'embête, c'est que... Je vais lancer les dés à mon tour. Voilà, là, j'ai fait un bon lancer. 6 et 3, c'est pas mal. Ça veut dire qu'avec le 6, je peux faire une action qui coûte 6 ou moins, c'est-à-dire n'importe laquelle. Là, j'ai le choix entre toutes mes actions. Avec le 3, je peux faire une action qui coûte 3 ou moins, sans surcoût. Je pourrais faire une action qui coûte 6 avec mon 3, mais ça va me coûter 3 de population. Pour chaque nombre que je veux rajouter à mon dé, je perds 1 de population. Alors, on commence la partie avec 3 citoyens. Donc ça veut dire que si je le fais une fois au début de partie, après déjà, je ne suis pas très bien. Et ce qui s'est passé dans ma dernière partie, c'est que j'ai fait 1 et 2 presque à chaque lancé de dé. Voilà, j'ai refait 1 et 6. Voilà, bon, j'ai fait 1 et 2. Et j'ai fait 1 et 2 sur, je pense, 4 lancés de dé d'affilée. Ça a été infâme. Je n'ai pas su jouer. D'autant plus qu'on a une main de carte. Je vais remettre les dé. On a une main de carte pour l'action politique, qui est une action très puissante. en action politique. On a une main de carte, comme celle-ci, qui est constituée de différents types de cartes. Donc les cartes rouges, c'est des cartes qui vont plutôt avoir un effet en fin de partie, juste un effet sur nos points de victoire. On va avoir les cartes mauves qui vont avoir un effet continu tout au long de la partie. Par exemple, celle-ci, elle est super intéressante. Je ne l'avais pas dans ma partie. Elle ne coûte que 2 pièces. C'est un effet infini. Et chaque fois que vous faites une action commerce, on gagne 2 en armée. Donc tu te dis, là, on va maximiser l'action commerce, surtout que l'action commerce ne rapporte de l'argent. Donc c'est pas mal. Ça, c'est une action immédiate. On est obligé de la faire tout de suite. Donc si tous les autres joueurs ont un niveau, donc ça, c'est le niveau militaire supérieur au vôtre, augmentez gratuitement votre niveau de 1. Donc voilà, à ce moment-là, si tout le monde, il faut l'avoir au bon moment, ou en tout cas, il faut la jouer au bon moment. Ici, on a encore une super carte qui ne coûte pas très cher, surtout que ça, il ne faut pas le dépenser. Autant les pièces, il faut les dépenser. Ça, il faut juste les posséder. C'est un prérequis. Chaque fois que vous faites une action culture, gagnez 2 drags, donc 2 de monnaie. Je crois qu'on a vu toutes les couleurs. Jaune, mauve et rouge. Non, je crois que c'est tout. Voilà, donc on a pas mal de cartes. Donc on a 5 cartes en main pour notre action politique. Et moi, dans la partie que j'avais faite la dernière fois, je me suis retrouvé où j'avais en début de partie des cartes comme ça, mais j'ai pas de quoi payer ça. J'avais pas de quoi payer ça. J'avais des cartes vraiment une main à chier et je ne pouvais rien jouer. Celle-là, je l'avais. Voilà, qui coûte 4 drames et qui coûte 4 de prérequis. C'était impossible. L'action politique ne me servait à rien. Je devais faire une autre action qui nous permet quand même de piocher 2 cartes, choisir celle qu'on veut garder et de défausser l'autre. Alors que mon adversaire, lui, quand il piochait une carte de temps en temps, il piochait toujours une bonne carte qu'il pouvait rejouer de suite. C'était infâme. Ça arrive comme ça. Ça arrive parfois des parties qui sont infâmes. Mais c'est vrai que quand moi j'ai l'habitude, par exemple, de jeux comme Un Divor, Grit Western Trail ou Projet Gaia, on verra plus tard, c'est des jeux où au final, la chance n'a pas trop d'incidence, on n'a pas de pioche de cartes, on n'a pas de lancer de dés. mais ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant d'avoir toute une partie qui se fait pourrir par juste la malchance. Voilà. Sinon, ça reste un jeu qui est absolument magnifique. Et c'est vrai que, ne serait-ce que quand on voit le matériel, on a envie d'y jouer. Par contre, c'est un jeu, moi, je vous conseille de le stocker à plat. un petit conseil personnel, parce que j'ai fait l'erreur de le ranger à la verticale, donc je sais. Je sais. Voilà. Donc, encore une fois, moi, j'aime bien quand les boîtes sont comme ça, magnifiquement bien conçues. C'était donc Chora, l'apogée d'un empire de chez Yellow Expert. Alors, ça se joue de 2 à 4 pour les parties de 75 minutes. Et on passe au suivant. On revient sur du familial, sur tout ce qu'il y a de plus familial. Le Kigouf Tokyo, c'est de 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus pour des parties d'une demi-heure. C'est du Yatsé. On ne va pas se mentir. C'est du Yatsé, mais c'est du Yatsé plus, plus quand même. C'est quand même vachement sympa. On va avoir un plateau tout simple au centre de la table. Alors, normalement, on n'utilise qu'une case tant qu'on joue de 2 à 4. Si on est 5 ou 6, on va venir utiliser la deuxième case. Chaque joueur va incarner un petit monstre. Donc, ici, on a le Cyber Kitty, on a le Mecha Dragon, on a l'Aliénoïd, on a le King, on a le Gigazord et on a le Space Pingouin. Je vais coincer dans ma boîte là. Voilà, le Space Pingouin. Le but du jeu va être d'atteindre les 20 points de victoire. Voilà, avec 20 points. Je vais gagner une partie, je vais me remettre à 0 en faisant attention parce qu'on n'a que 10 points de vie. On a la possibilité de se soigner en surcoût, mais on n'a que 10 points de vie au départ, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, on va pouvoir avoir un standee pour représenter notre personnage. La particularité du jeu, c'est qu'on va lancer des dés. Comme je vous l'ai dit, c'est un Yatsé, donc on a 3 lancés. Et il va falloir faire au moins une triplette avec les chiffres pour que ce soit intéressant. Imaginons que je sois dans Tokyo. Je lance mes dés. Bon, déjà là, c'est vachement bien puisque j'ai 3-2. Déjà, 3-2, c'est bien. Le soin, je n'en ai pas besoin puisque là, je suis full vie. Je viens de commencer. La patte, ça peut être intéressant. Donc, je vais la garder. Par contre, le 3, je vais le relancer parce que vu que j'ai déjà fait 3-2, voilà, bon, c'est nul. Donc, je relance pour mon troisième lancé. C'est renul. Mais l'éclair va me faire gagner un petit cube de couleur qui me servira de monnaie pour ensuite acheter des cartes. On a des cartes avec différents pouvoirs. Par exemple, celui-ci, il coûte 4 éclairs. Donc, on a un pouvoir qui nous dit vous pouvez acheter les cartes pouvoir des autres monstres. Vous devez leur payer le prix en éclair. Donc, on peut racheter les cartes qui ont déjà été achetées. Ça peut être marrant si on a des pouvoirs plutôt intéressants. Vu que j'ai fait 3-2, je vais gagner 2 points de victoire. En fait, on gagne le chiffre de la triple X. Si j'avais fait 4-2, j'aurais eu donc 2 points de victoire plus 1. Donc, j'en aurais eu 3. Evidemment, si j'avais fait un triple 3, j'aurais eu 3 points de victoire et un quadruple 3, j'aurais eu 4 points de victoire. Par contre, la patte, ça peut être pas mal parce que la patte, ça permet de faire du dégât. Alors, quand on est dans Tokyo, on fait 1 point de dégât à tous ceux qui n'y sont pas. Quand on est à l'extérieur de Tokyo, on fait 1 point de dégât à ceux qui sont dans Tokyo. Et en fonction du nombre de joueurs, il n'y a que 1 ou 2 places. Quand on commence un tour dans Tokyo, on gagne automatiquement 2 points de victoire. On gagne 1 point de victoire quand on arrive dans Tokyo et on gagne 1 point de victoire à chaque fois qu'on commence notre tour dans Tokyo. Donc, si on a réussi à faire un tour complet, on gagne 2 points de victoire. Mais évidemment, c'est compliqué puisqu'on s'en prend plein la gueule quand on est dans Tokyo. Il faut faire attention parce qu'il faut essayer de maximiser le nombre de points de victoire en évitant de mourir en sachant que c'est marqué là quand on est dans Tokyo, on ne peut pas se soigner. Donc, au bout d'un moment, après avoir subi un dégât, on peut dire « Moi, je sors de Tokyo. Celui qui nous a mis le dégât qui a provoqué notre sortie va donc rentrer dans Tokyo à notre place. » Donc, à ce moment-là, lui va gagner 1 point de victoire. Mais moi, de mon côté, je vais pouvoir faire des lancées pour essayer de me soigner, de me remettre en état et en même temps, je vais peut-être sortir des patchs pour essayer de faire du dégât et faire dégager l'autre de Tokyo. Voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on a des cartes de pouvoir qui peuvent être intéressantes. Voilà, j'en ai pris une autre au hasard. Celle-ci, elle me dit qu'elle coûte 4 encore une fois gagner 3 points de victoire chaque fois qu'un monstre descend à 0 point de victoire. Donc, on va gagner des points de victoire. J'avoue que je ne sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai joué. Qu'est-ce qui se passe quand tous les monstres sont morts ? C'est ça, voilà. Je m'en doutais. La partie s'arrête quand un joueur atteint les 20 points de victoire ou s'il est le dernier survivant. Voilà, voilà. Donc, King of Tokyo, c'est du... C'est du Yatsi. Mais évoluer, c'est plus sympa que le Yatsi. Du coup, pourtant, le Yatsi, de mémoire, j'y avais joué dans le temps avec mes parents. Je trouvais déjà ça plutôt sympa. C'est les règles du poker, mais avec des dés, quoi. D'ailleurs, je dois encore avoir dans mon grenier. Ça n'a rien à voir, mais j'ai le poker avec des dés. Donc, c'est des phases de cartes, mais sur des dés. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le dice poker, peut-être. Ce n'est pas ça, le poker menteur ? Non, ça n'a rien à voir. Je ne sais plus. Bon, la boîte, elle est bien faite. Mais avec les petites roulettes, c'est un peu juste... ça rentre. C'est juste que c'est vraiment limite, limite. Heureusement, le plateau est minuscule. Ensuite, on a le manuel. Et voilà. Ce sera le deuxième jeu yellow d'aujourd'hui. On passe au dernier. Après le Yatze, on passe au domino. On se croirait dans un café dans les années 90. Peut-être ça se fait encore, mais ça fait des années et que je ne suis pas allé dans un café. On est sur King Domino. C'est du 8 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties d'un quart d'heure. C'est encore une fois un jeu de Bruno Catala. Bruno Catala, il était aussi sur la boîte de Jamaica. avec un graphisme de Cyril Bouquet. Alors, c'est un jeu de domino. Je ne vais pas dire tout à fait normal, mais chaque joueur va commencer avec sa petite couronne déjà placée au centre de la table avec son petit château dessus. et on va avoir une sélection de tuiles qui va être sortie. Ici, je fais comme si j'avais 4 joueurs. On va sortir 4 tuiles. Encore une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ensuite, on va les ranger par ordre de numéro. On va les retourner. On va choisir au hasard qui va choisir sa tuile en premier. Donc, on va piocher ça dans un sac ou peu importe pour savoir. Et on va choisir. Imaginons que je prenne celle-ci. On va préparer, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on le fait direct. 4 nouvelles tuiles pour le tour d'après. Je vais les mettre ici à côté. On voit quand même. Donc, comme je disais, 19 c'est OK. Par contre, le 21 il va venir là et le 41, voilà. Et donc, le joueur qui a choisi la tuile du bas sera le dernier pour choisir le tour d'après. Puisqu'en fait, les tuiles du bas, plus le chiffre à l'arrière d'une tuile est élevé, plus elles sont susceptibles de comporter des points de victoire. C'est quelque chose comme ça. Donc, celui qui prend, d'ailleurs, on le voit là, la plus mauvaise tuile, c'est celle-là. Il n'y a rien du tout dessus. C'est désertique. Celui qui prend celle-là pourra choisir en premier le tour d'après. Il ne sera pas obligé de prendre celle-là, mais il pourra choisir en premier. Donc, il pourrait se dire, tiens, au tour suivant, je vais prendre celle-ci. Imaginons que j'avais pris celle-ci au premier tour. Voilà, on va commencer à construire notre empire comme ça. On se dit, tiens, je vais prendre la flotte, je vais essayer de mettre ça comme ça pour faire correspondre la flotte, mais j'aimerais bien me rajouter du désert après. Donc après, on pourrait imaginer qu'on fasse quelque chose comme ça. Et on va essayer de se faire un petit empire comme ça, qui fait 5 cases sur 5 cases. Et ensuite, on va gagner des points de victoire en fin de partie. On va multiplier le nombre de cases de terrain fois le nombre de couronnes. Par exemple, ici, ma petite forêt, il n'y a qu'une couronne dedans. On fait 1 fois 2, elle fait 2 points. mon océan, il fait 2 points aussi. Et mon char de blé, lui aussi, il fait 2 points. Mais on peut avoir des trucs qui sont vraiment costauds. Vous pouvez imaginer que j'ai ça comme ça, que j'ai ça comme ça, que j'ai ça ici. Là, même si ça ne fait que 3 cases, c'est 3 fois 5, ça fait quand même 15 points. Donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est un petit jeu de domino plutôt sympa. Le matériel est de super qualité, ils sont vraiment épais. bon, on ne peut pas les confondre avec du bois, c'est pas ça que je le dis, mais ils sont quand même très épais. Ils sont très jolis aussi. C'est la raison pour laquelle je me suis débarrassé, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je me suis débarrassé de Carcassonne. Voilà, Carcassonne, je l'ai vendu. Je ne vous présenterai pas puisque je ne l'ai plus. Après, je me suis dit que Carcassonne, on peut aussi y jouer en ligne, on le trouve en jeux vidéo. Il y est sur Steam, il y est sur le Microsoft Store aussi. mais je ne joue pas. Donc, voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Encore une fois, moi, c'est plutôt dans un cadre familial où je joue avec les enfants. Le seul jeu que je sors pour les soirées jeux entre potes, c'est le Cora. Et encore, il n'est pas sorti souvent parce que... parce que voilà, le hasard des dés, des cartes, les deux en même temps, je trouve que ça fait beaucoup qu'on ait le hasard des cartes. Ça ne me gêne pas, surtout si on a une bonne main de cartes, mais si, on n'a même pas la possibilité de faire une sorte de Muligan, donc on a une main toute naze. Et les dés plus les cartes, c'est chaud. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc c'était déjà le septième épisode et on se retrouve prochainement pour le huitième. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt. Salut !